J'ai vécu pendant trois ans avec les Béninans. Chier, mais pas bon garçon. Ah non. Goumets de Béninans, c'est comme goumets d'Ivoirien. Ah non, non, non. Comme je vois mes fils, ils font avec les femmes. Non, ça ne donne pas envie. Mais bon, après, il y a les exceptions partout. Il y a des bons et des mauvais hommes un peu partout. Donc, on verra bien. Fidées des abonnés, chers téléspectateurs, re-bonjour, re-bonsoir. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de magnifique avec moi. Elle va faire son entrée tout de suite. Ce n'est pas une personne des moindres. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Comment allez-vous ? Je vais très bien et vous ? Très, très bien. Alors, je pense qu'on va attaquer directement. Bien, vous voulez voir encore que je la laisse se présenter. Écoute, présentez-vous, c'est mieux. Yuki, ne me connaît pas. On ne sait jamais. Alors, je suis The Style, un peu connue sur Pandira, web humoriste, comédienne. D'accord. Pourquoi The Style ? Je suis la comédienne la plus stylée de ma génération. Eh oui. L'humilité a été trop quête. Je ne suis pas humble. Il faut m'excuser. Alors, pourquoi avoir choisi, on va dire, ce côté web humoriste ? Je n'ai pas choisi. C'est parti d'une blague. Vraiment, dans un jeu, j'ai posté une vidéo drôle sur les réseaux et ça a pris. Et puis, on a pris un peu l'habitude. C'est après que c'est devenu un peu plus professionnel, en fait. D'accord. En gros, si on comprend bien, c'était juste par hasard, tu as amusé, c'est donné, et puis on y va dedans. Oui, tout simplement. Ça peut être un choix. OK. Et c'est quoi le sens qui se cache derrière Pandira ? C'est ça, non ? Oui. Pandira, c'est déjà ça en ma langue, pour nous. Pandira, c'est celle qui sait un peu la folle, celle qui révèle tout ce qui est caché. Elle ne cache rien. Tout ce qui est caché, là, elle vient et fouille. Elle dit tout ce que les gens pensent en bas. C'est ça Pandira. OK, OK, OK. Alors, il y a un moment où on te voyait beaucoup plus souvent avec Jojo. Oui. Vous étiez un duo, on va dire, un duo, qui était magnifique, d'ailleurs, qui, moi-même, qui m'a permis de passer la COVID. Oui. Et là, ces derniers temps, on ne le voit plus. Y a-t-il eu une friction quelconque ? Non, il n'y a aucun problème. C'est juste que dans la vie, après, on évolue, on a des visions qui diffèrent. Et puis, moi, j'ai décidé de rentrer en Afrique, m'installer. Lui, il est resté en Europe. Donc, on n'est plus sur le même territoire. C'est un peu ça. Il y a une question qui a été envoyée par un de nos abonnés. Oui. Qui demande et qui aimerait savoir, est-ce qu'avec Jojo le comédien, c'était de la blague ou il y avait réellement une histoire passionnée entre vous ? Alors, il faut savoir que modestie a part. On est l'un des plus beaux durs de notre génération, quand même. Oui, je dis que je ne suis pas humble. Donc, on avait une alchimie, on avait un contact, on a commencé des vidéos et puis on a vu que le public aimait bien nous mettre dans un certain cadre couple, couple, couple. Nous, on a surfé sur ça. Tout simplement. Mais est-ce qu'il y a eu une relation ? Je dirais non. En gros, vous avez su récupérer cette vision du public et l'exploiter afin d'obtenir le résultat qu'on voulait. C'est quand même ingénieux. Alors, il y a aussi une question qui m'a été posée tout à l'heure. Est-ce que le départ de l'Europe vers l'Afrique est-il définitif ou vous comptez revenir ? Je compte faire des va-et-vient. Mais dire que je vais encore m'installer en Europe, non. Je me sens mieux chez moi, dans mon continent. Et puis, professionnellement parlant, on a plus d'ouverture. En France, on est tellement fermé dans un certain cadre. Ici, il y a la facilité en tant qu'Africain. Tu peux aller demander à la maman si je peux tourner, là, elle va t'accepter. Il n'y aura pas besoin d'autorisation. C'est vraiment plus flex, professionnellement parlant, en Afrique qu'en Europe. Alors, on va repartir en Europe pour aller acheter les habits. Elle vit en Afrique, mais ce shopping, c'est à Paris. Toujours. D'accord. Alors, on va quitter un peu ce côté humoriste. Vous faites quoi au-delà de cette création de contenu ? Alors, la création de contenu est devenue mon métier principal. Mais j'évolue également dans le côté de l'esthétique. Parce qu'à la base, j'étais esthéticienne. J'évolue aussi de ce côté. Après, je n'aime pas parler de ce qui est derrière. Mes parents-là, ils me guettaient. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Je me bats avec la vie. Donc, il y a un peu de l'entrepreneuriat. J'ai ma marque de vêtements qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, je fais dans le vêtement. Parce que les gens trouvent que j'ai un beau style. Donc, je me suis lancée là-dedans. C'est sorti il y a quelque temps. Après, il y a d'autres choses liées à l'agriculture. Il y a beaucoup de trucs. D'accord. La terre ne ment jamais. Jamais. Mais votre marque, elle est beaucoup plus style vêtementaire. Féminine ou masculine ? Pour l'instant, on est parti sur les femmes. Et on va venir chez les hommes. Moi qui espérais pouvoir commander ma prochaine télé pour mon émission. Non, on va faire les hommes. Pour l'instant, on va voir les femmes. Alors, on a vu aussi à votre retour du pays, on va dire, vers la source. Vos débuts, vous apparaissiez avec, on va dire, l'équipe de Shane Brydon. Oui. Ça a duré un petit temps. Après, plus rien. Disparition des radars. Non, après, moi, je fonctionne sous contrat. Donc, quand j'ai terminé avec Jojo, j'étais sous contrat avec la Brydon Production, donc chez NITV. Le contrat s'est tout simplement terminé. J'apprends. J'ai appris avec Jojo. J'ai appris aux côtés de Shane Brydon. Et j'ai décidé de me lancer toute seule, maintenant. Tout simplement. Et si jamais vous devez donner un conseil à un de vos jeunes frères ou soeurs qui veulent se lancer aussi dans le côté comédien ou humoriste, quels sont, on va dire, quels sont les conseils que vous leur donnez pour se préparer convenablement par rapport aux mésaventures, aux inconvénients ? Pas que le bon côté. Le bon côté, je pense qu'on a tous vu. On laisse. C'est quoi les parties les plus compliquées derrière tout ce que vous faites ? Alors, Internet est beau, mais Internet peut être néfaste pour celui qui n'est pas moralement ou mentalement assis. Il faudra s'attendre qu'il y aura des jours où ta vidéo ne va pas être reçue comme tu souhaites. Aujourd'hui, tu pourras faire une vue, deux vues. Demain, tu pourras faire un million de vues. Il ne faut pas te décourager. Moi, je demande à ceux qui veulent se lancer dans ce métier de le faire par passion. Pourquoi ? Parce que quand tu fais quelque chose par passion, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, tu auras toujours le désir de te relever et de foncer. Donc déjà, ils doivent avoir le gros cœur. Parce que les internautes, aujourd'hui, sont les mêmes qui te caressent, c'est les mêmes qui vont prendre le bâton pour te fouetter. Mais il faut, quand tu veux quelque chose, focus. Focus dans ce que tu fais. Et n'aie pas d'essayer de copier The Style, n'aie pas d'essayer de copier Tranquillaire, n'aie pas d'essayer de copier Jojo. Amène ta personnalité, qui tu es. Forcément, il y a des gens qui vont accrocher avec cette personnalité-là. Il faut venir avec ta personne et pas chercher à être quelqu'un d'autre. C'est le conseil que je pourrais leur donner. Vous avez tous entendu. En gros, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est de savoir se battre pour ce qu'on veut et rester focus. Alors, il y avait une autre question. J'adore les questions de mes internautes. On me demande, celui-là, il va être un peu plus accroché. On peut avoir une fourchette de ce que le contenu rapporte par mois ? On va dire par rapport aux vues, pas les contrats personnels, non. Par rapport aux vues. Qu'est-ce que ça génère qu'on me font par mois ? Une fourchette. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a mes parents au village qui m'a guettaient. Donc, tu n'as pas compris ça. Écoutez, je n'ai fait que répéter la question qui a été posée par mes internautes. Moi, des mouilles jeunes. Aïe. Alors, une fourchette assez simple. Il faut savoir que ça dépend des réseaux. Et on travaille avec un algorithme. Il y aura des jours où les statistiques vont être bien. Il y aura des jours où ça va être down. Donc, ce n'est pas tous les jours, tu ne peux pas gagner. Mais quand tu... Ça va. En euros ou en dollars ? Parce qu'on est payé en dollars. Tu peux aller entre 1000 dollars à 5000. Entre. En gros, cherchez votre repère et posez-vous des dents. Tout simplement. Alors, il y a une autre question qui revient. Celle-là aussi, je l'avais. Mais non, c'est bien. Est-ce que ça vous est arrivé de vouloir ou d'abandonner la création de contenu ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Jamais je n'ai eu l'idée d'abandonner. Peut-être prendre une pause, me reposer, me ressourcer. Parce que moi, j'ai besoin d'équilibre. Je suis quelqu'un de très simple. Je n'aime pas trop les... Donc, moi, j'ai besoin de mon équilibre. Donc, je sépare beaucoup ma vie privée et ma vie publique. Parce que ma vie privée me permet de garder mes pieds sur terre. Restez la fille simple que je suis. Donc, je n'ai jamais voulu abandonner. Parce que justement, je le fais maintenant avec passion. Je sais que le quotidien apporte beaucoup de stress, beaucoup de complications et tout. Ça fait chaud au cœur de voir une petite vidéo qui te fait oublier ton quotidien, le stress de la vie, de rire. Le rire, c'est une thérapie. Donc, pour moi, ça me fait du bien de donner du rire à des gens. Et je n'ai jamais pensé jusque-là. Même garçon, il ne peut pas me faire abandonner mon métier. C'est une balle perdue. Maintenant, là, c'est moi. Il n'y a pas d'internel. J'ai déposé. Oui. Andien, tu es en couple ou pas? Faut m'excuser. Andien, je vais être en couple. Je sens ça. On dirait. On dirait. Ce qui veut dire que jusqu'à l'instant où on enregistre... Je suis séparée. Donc, je suis célibataire. Mais on dirait. Je vois quelque chose là, c'est joli. On observe encore. Donc, la vision est assez éclairée. Pour l'instant, ça va. Et on va revenir encore sur un autre sujet. Est-ce qu'on voit, par exemple, actuellement au Gabon, même si vous êtes en séjour au Bénin, mais au Gabon, on va dire, il y a une nouvelle montée de jeunes web humoristes. Oui, beaucoup. Est-ce que vous diriez que le métier permet de vivre actuellement? Ou on se bat, c'est tout? Non, après, je dirais... Je ne vais pas seulement parler du Gabon, parce que c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Tout le monde veut se lancer sur les réseaux, mais il faut se poser la bonne question. Pourquoi on veut se lancer sur les réseaux? C'est pour la Starmania, c'est pour les followers. Mais il faut en faire. Si tu veux vraiment te lancer, il faut te donner des... Comment je dirais ça en français? Il faut savoir où tu vas. Est-ce que tu attends de ça? Ce n'est pas juste pour la Starmania, les followers. Mais oui, après la Starmania, je mange quoi? Après la Starmania, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je pense que la majorité de tous les jeunes en ce moment, c'est la Starmania. La Starmania, la Starmania, la Starmania. Après, tu as des bons jeunes qui font de ce métier des choses extraordinaires, qui préparent l'heure après. Voilà, quoi. Mais bon, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Et là, oui, il va. On se retrouve devant. Donc, si on a bien compris, vous êtes deux passages au Bénin, mais vous partez pour une tournée, plus ou moins de l'Afrique, c'est ça? Oui, pour l'instant, on a annoncé quatre pays. On a le Bénin, on aura la Côte d'Ivoire, on aura le Cameroun, et on aura les deux Congos. Ça, c'est pour la première vague. Ensuite, on ira à Dakar, Lomé. En tout cas, la liste est longue. Qu'est-ce que vous avez aimé au Bénin? Je suis venue skinny, là. Tu ne vois pas ce qu'elle sentait des parties. Je n'ai pas grosse, là. Votre moutu, là. C'est doudé. Parmi lesquels vous a plus accroché? Elle ne m'a même pas laissé finir la phrase. On me gabe de ça. Matin Atassi, soin Atassi. Donc, si je comprends bien, vous avez goûté au petit déjeuner du Bénin. Ah, c'est au petit déjeuner. Ah, ça, c'est lourd. Ah, si, ça, c'est petit déjeuner. C'est lourd. Atassi, et puis, il y a... Avec une pâte rouge, là. Une sauce, là. Je ne sais pas comment on dit ça. Ça aussi, c'est bon. OK. Pour l'instant. Quand on vous avait dit tout à l'heure que vous avez l'impression que vous allez vous mettre en cours, ne serait-ce pas un Béninois par hasard? Attends. Mais qu'est-ce que c'est? Je dis ça, je ne dis rien. Tu veux faire fuir tous mes prétendants ou quoi? Il est africain. La bonne réponse. Il est africain. Oui, oui. Maintenant, la nationalité reste à découvrir. Il est africain. Mais si jamais il devait être Béninois? J'ai vécu pendant trois ans avec les Béninois. Qui n'est pas bon garçon? Ah non. Goumets des Béninois, c'est comme goumets des Ivoiriens, là. Ah non, non, non. Comme je vois, mes fils, ils font avec les femmes, là. Non, ça ne donne pas envie. Mais bon, après, il y a les exceptions partout. Il y a des bons et des mauvais hommes un peu partout. Donc, on verra bien. Pourquoi pas? Pour en dire à la mère ou pas encore? Ah si. Ah oui. Mais il fallait commencer par ça. Je suis maman génétiquement parlant. Je suis maman d'une petite fille de six ans. Mais la vie m'a donné beaucoup de garçons comme ça. C'est comme ça, ils sont? Et dans beaucoup les pays. J'ai beaucoup d'enfants. Mais génétiquement, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, une seule, pour l'instant. On te fait un petit coucou, la fille. C'est un coucou précieuse. Et pourquoi elle n'est pas avec vous pendant cette tournée? Ou bien vous préférez la garder hors des caméras, c'est ça? Hors. Vraiment. Pour l'instant, elle apparaît un peu sur mon TikTok, sur mon Snap. Mais mettre au devant de la scène, non. Ça commence, je ne dirais pas ma fragilité, mais si on s'attaque à mon enfant, je peux devenir autre chose. Donc, je ne préfère pas. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas de morale. Au lieu de s'attaquer, peut-être à la mère, ils pourront aller toucher à l'enfant. Donc, j'évite, en fait. Elle reste cachée là-bas. On n'oublie pas que c'est une Gabonaise, donc c'est une panthère. Ne venez pas réveiller la panthère qui se maille en elle. Bien évidemment. Donc, si je comprends bien, quand vous faites ces voyages, l'enfant reste chez les grands-parents, c'est ça? Oui. Elle reste principalement avec sa grand-mère. On va dire, quand j'ai accouché, ma maman a pris ma fille. Elle m'a dit, cherche-toi. Pour l'instant, je ne te vois pas assez stable pour l'élever surtout la vision que tu as de ta fille parce que je viens quand même. J'ai une grosse histoire, moi, depuis enfant. Donc, je ne veux pas que ma fille vive, ne serait-ce que le tiers de ce que moi, j'ai vécu. Donc, quand je suis allée en aventure, elle est restée avec sa grand-mère. Quand elle est rentrée, maintenant, c'est la bagarre parce que la grand-mère est maintenant trop attachée, donc elle a du mal. Donc, voilà. Mais vous venez de te dire que vous avez une histoire. Y a-t-il moyen d'avoir une petite parenthèse de la jeunesse ou de l'enfance, on va dire, parce que vous êtes encore jeune ? Oui. De Pondira. Je ne dirais pas que c'est une enfance malheureuse parce que je suis la femme assez forte que je suis à cause de cette enfance. Je dirais, c'est vrai qu'il n'y avait pas le grand luxe, mais j'avais mon bonheur à mon niveau. Mais malheureusement, il y a certaines choses, certaines difficultés par lesquelles on passe, peut-être le cadre de vie qui n'était pas. Mais je ne dirais pas qu'elle était malheureuse malgré que je n'étais pas dans un château et j'étais bien. Et c'est pour ça que je suis cette femme forte. Je me dis, je dois me battre. C'est vrai que le cadre n'était pas magnifique. J'avais où dormir. Il y a des gens qui n'ont même pas un toit. J'avais où dormir. Et je me dis, ma fille ne doit pas vivre ça. Donc, c'est un peu ça. D'ailleurs, en parlant de ceux qui n'ont pas le toit, si on regarde bien ces derniers temps sur les réseaux, on va dire des médias ou des pages, pseudo-pages médiatiques sur le net, s'en prennent, on va dire, à vous, justement, les influenceurs ou les web humoristes, comme quoi, vous avez beaucoup plus de revenus, mais vous ne faites pas de retour par rapport aux dons, par rapport aux orphelinats. Et nous avons observé la fois dernière, Axel Merrill qui a eu à répondre que de son côté, il met autant de dépenses dans ses projets qu'il n'en reçoit, donc il est aussi dans la galère comme tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça ? Est-ce une réalité ou bien c'est chacun à sa vision ou sa manière de procéder ? En fait, pour les gens, ils se disent que nous qui sommes sous les faux des projecteurs, on est trop riches. Alors qu'il y a des mois, c'est dur, c'est la reste, c'est dur, mais on ne montre pas. Comme je dis, les réseaux, il faut faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux et à la manière dont vous allez les prendre. Concernant les dons, moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui affiche. Je n'avais pas besoin d'être populaire, je faisais déjà des dons. Ma mère nous a élevés comme ça. Chaque Noël, on allait faire des dons dans des orphelinats, etc. Et moi, j'ai continué dans cette éducation. Je n'ai pas besoin de montrer. Je ne veux pas plaire à quelqu'un. Si je donne, je ne donne pas pour toi. Je donne pour moi parce que je veux aider. Donc, je n'en parle pas, je ne publie pas. On voit rarement ça. Maintenant, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Moi-même, j'ai mes problèmes. Avant d'arriver à la fin de cette émission, j'ai encore une dernière question. J'aime trop les questions. Il y a pas de soucis ? Une ou deux. On va voir. Tout dépend de la réponse. D'accord. Ça fait quoi de vous retrouver au Bénin avec vos collègues que vous n'étiez pas vus ? Je pense que j'ai vus sur Snap. Il y en a que vous n'avez pas vus ça fait trois ou quatre ans. Qu'est-ce que ça fait de retrouver tout le groupe à Cotonou ? C'est... On a pu voir sur Snap. J'ai pleuré même pour mon officier. Je ne les ai pas vus effectivement depuis trois ans pour certains, deux ans pour d'autres. Et ça fait chaud au cœur. On a vécu tellement... On a tellement d'histoires, surtout la team de France. On a une histoire. On s'embrouille, on s'insulte, mais on a un lien. Et ça m'a fait plaisir de revenir et de revoir que le même lien il est là, malgré que nous soyons éparpillés. C'est un grand, grand plaisir. C'est un grand, grand plaisir. Je ne vais pas être mauvaise langue, mais quand il s'est arrivé, c'est un bled. Mais quand il s'est arrivé, c'est joli. C'est beau. Non, je suis heureuse. Je suis heureuse de les voir tous. Je n'ai pas encore vu Jojo avec sa courtaille, son long front. Mais bon, j'ai vu les halles au reste. Pourquoi préciser courtaille et long front ? Tu ne vois pas son front. Alors, quel est votre dernier mot que vous aimeriez dire aux personnes qui vont regarder cette émission et à vos fans ? C'est toujours le dernier mot que je n'ai jamais les mots. Qu'est-ce que je veux déjà vous remercier d'être venue faire cette interview. Merci à cette communauté qui me soutient, qui est toujours là. On a tendance à minimiser, on est star, on est star, on est star parce qu'il y a des gens qui sont derrière leur téléphone, qui nous donnent de la force, qui nous envoient leur amour. Donc, je tenais à leur dire déjà merci parce qu'on est ceux que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vous. C'est vrai qu'il y a un autre talent, mais le grand moulot, c'est vous. Donc, merci d'être une communauté si aimante, parfois un peu sorcière. Mais ce n'est pas grave. Je vous aime. Mais persévérance, n'abandonnez pas. Peu importe les difficultés de la vie. Il faut savoir qu'un homme se forge à travers les difficultés. Il faut toujours focus. Il ne faut pas abandonner. Elle a tout dit. Je vais encore vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir, de nous avoir libéré un peu de votre temps. et aussi, chers téléspectateurs, chers fans de Plan Zira, likez cette vidéo. Elle est importante de la liker. Partagez-la et restez avec nous. Comment vous dites ? Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Identifiez tout le monde. Restez encore abonnés et mettez la cloche de notification parce qu'on arrive très bientôt avec d'autres invités de taille. C'est la fin de notre émission. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bye bye !